Kamara, salut! Salut Kamara! Atelier de formation sur les droits et devoirs du syndicaliste ce jeudi 29 juin 2023 à la Bourse du Travail à Cotonou. C'est une initiative de la Fédération nationale des syndicats des transports affiliés à la COSI-Bénin qui vise à mieux outiller les responsables syndicaux. Venu de tous les départements du pays, ces acteurs des gares, PACABUS et PAKING du Bénin ont eu droit à deux communications portant sur les droits et devoirs du syndicaliste. Pierre Hinton, membre du bureau confédéral de la COSI-Bénin, est chargé à l'éducation ouvrière dans son développement à préciser la nécessité pour l'acteur d'un syndicat de mieux connaître ses droits et devoirs. Il a aussi abordé les liens de camaraderie qui existent entre les syndicalistes. Selon ses explications, la COSI-Bénin appuie les secrétaires généraux des syndicats membres de la Confédération pour leur permettre de mieux se défendre. Il plaide pour des formations continues. J'ai aidé les fédérations qui sont affiliées à nous, elles sont dix. Pour le cadre d'aujourd'hui, c'est la fédération des transports affiliés à la COSI-Bénin que nous sommes venus appuyer sur la thématique droits et devoirs du militant syndical. C'est ce que vous avez vu là, c'est que les secrétaires généraux des syndicats et des transports, divers compartiments confondus, affiliés à la fédération. Ils ont été assidus, ils ont été très assidus. Ils ont posé beaucoup de questions de compréhension. Ce qui n'est pas ce qui a été dit et entendu, ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Donc c'est très bien. Mais on a constaté aussi qu'il faut une formation continue, c'est-à-dire répétée, pour que les notions soient ancrées dans la tête des syndicats, pour que chaque syndicat connaisse ses droits et aussi ses devoirs. Le secrétaire général de la fédération se réjouit de la tenue effective du dit atelier. Pour lui, il est important pour un responsable syndical de maîtriser les tests qui régissent les activités syndicales. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier de formation, formation sur le thème droits et devoirs. Parce que nous, en tant que syndicalistes et en tant que responsables d'un syndicat de transporteurs, il faut connaître nos droits et nos devoirs. Parce que c'est quelque chose qui nous manque. Et il faut maîtriser tout ça là pour pouvoir défendre nos intérêts face à l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que si vous êtes un responsable et que vous ne maîtrisez pas les tests qui régissent votre corporation, c'est dangereux. Chacun de nous a eu un peu un de plus. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui à l'arbre du travailleur, nous sommes contents d'assister à un atelier de formation de ce genre. Mieux outillés sur leurs droits et devoirs, les syndicalistes n'ont pas manqué d'apprécier. Je suis affilié à la cause d'Ivénement et particulièrement à la Fédération Nationale des Travails et des Transports. On nous a invités pour une atelier de formation. C'est pour cela que nous sommes venus accueillir un de plus sur nos connaissances, à savoir le droit et le devoir de la CSU-CS et certains conseils qu'on a débattus. J'ai remercie l'ESG Confédéral et l'ESG Fédéral d'avoir pris cette initiative au nom des conducteurs de transport du Bénin. C'est une fierté pour nous. Un syndicat qui ne connaît pas les tests, c'est un agitateur. C'est pourquoi la COSI-Bénin a décidé de nous donner encore un plus sur le droit des travailleurs. Le droit et le devoir des travailleurs. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Cet atelier de demi-journée a pris fin sur une note de satisfaction de tous les acteurs. Salut camarades, salut ! Salut camarades !